... Il est 13h à Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer avec le bulletin d'information sur Jéopolis Télévisions. ... Ouvrons ce bulletin d'information avec le président de la République, Félix Tisekedi, qui a entamé depuis hier une mission à Luanda, en Angola, pour participer au 43e sommet de la SADEC qui s'est ouvert ce jeudi 17 août. Au cours de ce sommet, le chef de l'État congolais devra céder la place du président de cette organisation sous-régionale à son homologue angolais, Joao Lourenço. Toutefois, ce sommet ordinaire est placé sous le thème « Capital humain et financier, les moteurs de l'industrialisation durable dans la sous-région de la SADEC ». C'est une brève. Et puis, clap de fin pour les travaux de la table ronde sur l'évaluation de l'état de sieste décrété aux provinces du Nord-Kivu et de l'Iturie ce mercredi au Palais du Peuple. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a procédé à la clôture officielle de ces assises lancées depuis lundi 14 août par le chef de l'État. Samalou Kondé a laissé entendre que la primeur du rapport issu de cette rencontre est réservée au chef de l'État pour qu'il aie une option devant déterminer l'alluvée de l'état du siège. Durant trois jours, soit du 14 au 16 août 2023, les participants venus de différentes institutions provinciales mais aussi nationales et les délégués de la Société civile du Nord-Kivu et de l'Iturie ont analysé à travers trois commissions les options relatives à la levée, à la requalification ou au maintien de l'état de siège. Dans chacune de ces commissions, plusieurs recommandations ont été formulées et coulées sous forme d'un rapport destiné au président de la République chef de l'État. Mon devoir était de retenir tous les investisseurs et de prendre en compte toutes les recommandations contenues dans les rapports des trois commissions. Bien sûr, trois rapports ont fait l'objet de débats d'anticipation, qui viennent dans cette même salle. Ce rapport va orienter sûrement la décision du président de la République à quoi le gouvernement dirigé par Samalou Kondé promet un accompagnement sans faille. Le gouvernement de la République, bien sûr, promet tout l'accompagnement et un accompagnement sans faille aux directives qui nous seront données par son excellence en sous-président de la République et chef de l'État. C'est pour mettre fin au cycle de violence dans la partie orientale de la République démocratique du Congo que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a décrité l'état du siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Iturie en mai 2021. Il était de bon alors que cette évaluation sans complaisance soit effectuée après deux ans et trois mois de l'instauration de ce régime d'exception, alors que sur terrain, les cas d'insécurité sont encore enregistrés. Un groupe de 132 participants à cette table ronde sur l'état de siège convoqué par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, vient de monter au créneau. Ces participants demandent la levée de cette mesure exceptionnelle. Ces groupes constitués de députés nationaux et provinciaux, sénateurs, représentants des forces vives et ressortissants des provinces de l'Étourie et Nord-Kivu, concernés par la situation, l'a dit dans une déclaration commune. C'est justement l'écho pour le récit. Dans leur déclaration, ces participants aux travaux de l'état de siège disent réitérer la demande présente de la population des provinces de l'Étourie et du Nord-Kivu pour l'Unique, et c'est l'option, la levée pure et simple de l'état de siège. Ils demandent par conséquent au gouvernement de rétablir les institutions provinciales dans le respect des dispositions constitutionnelles et légales, de renforcer les opérations militaires de Gond envergure en respectant l'unité de commandement, de redynamiser et accélérer le programme PDDRCS afin de prendre en charge les ex-miliciens volontaires au processus de paix. Ces 132 participants à la table ronde sur l'état du siège ont fait observer que, sur les trois commissions constituées, celle du maintien de l'état du siège s'est vue vidée de la majorité de ses membres par manque d'arguments solides et celle de la requalification de l'état du siège dissoute par ses membres faute de soubassement constitutionnel. Seule la commission liée à la levée de cette mesure exceptionnelle s'est vue regaillardie. Au cours de la cérémonie officielle de clôture des travaux, le premier ministre Samalo Kondé a indiqué que les conclusions et recommandations de ces tables rondes seront transmises au chef de l'état pour une option qui déterminera l'avenir de l'état du siège dans les provinces de l'Étourie et Nord-Kivu, deux ans et trois mois après son institution. Autre chose à présent, au cours du mois de juillet 2023, les séances fiscales, les services mobilisateurs des ressources publiques ont collecté plus de 1 milliard de dollars américains, c'est ce que renseigne la Banque centrale du Congo. Leur structure reste dominée par l'apport des recettes fiscales atteignant 1 822 milliards de francs congolais dont les contributions de la DGI et la DGDA ont été respectivement de 426,7 milliards de francs congolais et 1 395 milliards de francs congolais. Plus d'un milliard de dollars américains ont été collectés au cours du mois de juillet 2023 par le Régie financière congolaise. Concernant le recette non fiscale mobilisée par la DGRAD, elles ont apporté au Trésor public la somme de 188,4 milliards de francs congolais. S'agissant des dépenses, elles se sont chiffrées à 2 858,2 milliards de francs congolais, ce qui dégage ainsi un taux d'exécution de 117,0% par rapport aux prévisions mensuelles. Les dépenses courantes exécutées ont atteint 1 481,4 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 103,5% par rapport aux prévisions du mois. Pour ce qui est particulièrement de dépenses des rémunérations prévues à hauteur de 622,2 milliards de francs congolais, leur taux d'exécution est de 99,6%, alors que les dépenses en capital, quant à elles, se sont chiffrées à 552,0 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 159,4%. Par ailleurs, aux quatre premiers jours du mois d'août courant, les recettes ont atteint 249,4 milliards de francs congolais, contre deux dépenses exécutées à hauteur de 123,9 milliards de francs congolais. En cumul annuel, à fin juillet, les réalisations de recettes publiques s'établissent à 11 808,9 milliards de francs congolais et les dépenses publiques s'élèvent à 11 413,2 milliards de francs congolais. Toutefois, les réserves internationales de la République démocratique du Congo s'y sont établies à 4,77 milliards de dollars américains au 3 août 2023, représentant ainsi une couverture d'importation des 2,58 mois sur ressources propres du gouvernement. Et puis l'actualité, au-delà de nos frontières, pour protéger les consommateurs contre la flambée des prix à la pompe en raison de l'augmentation du coût de débarquement, le gouvernement kenyan réintroduit les subventions sur le carburant. Toutefois, l'exécutif a choisi de stabiliser les prix à la pompe pour le cycle de tarification d'août à septembre 2023 et maintient le prix des carburants en circulation dans le pays. Au Kenya, le gouvernement rétablait la subvention au carburant alors qu'une baisse drastique des subventions de carburant par l'État avait été annoncée en septembre 2022. Cependant, les prix à la pompe de licence du diesel et du kérosène restent respectivement du 194,68 shillings, 179,67 shillings et 169,48 shillings et ne seront changés que dès le 14 septembre 2023. Pour l'exécutif kenyan, ces prix sont maintenus dans le but de protéger les consommateurs contre la hausse des prix à la pompe et la hausse des prix au débarquement pour le cycle de tarification d'août et septembre 2023. Afin de protéger les consommateurs de la flambée des prix à la pompe en raison de l'augmentation des coûts du débarquement, le gouvernement a choisi de stabiliser les prix à la pompe pour le cycle de tarification d'août à septembre 2023. En 2022, l'administration de Kenya Kwanza avait abandonné le programme de subvention au carburant en invoquant la nécessité de subventionner prioritairement la production de carburant au détriment de sa consommation. Ces décisions avaient par ailleurs été prises après que la subvention au carburant de 2022 ait coûté aux contribuables 19 milliards de shillings kenyan par mois. Lorsque je suis entré en service à la présidence, j'ai trouvé d'énormes soucis de carburant. Et ce que j'ai fait par la suite, ce que j'ai d'ailleurs trouvé juste, était de m'entourer d'une équipe d'experts en économie. Parallèlement à cette subvention de carburant, l'Autorité des régulations de l'énergie et du pétrole a indiqué que le fonds de développement pétrolier qui servait à indemniser les importateurs de carburant a été rétabli par le gouvernement. Également, un comité pour examiner les coûts de carburant dans le pays a été créé depuis le mois de mai 2023. Ce comité devra d'ailleurs publier ses conclusions d'ici le 31 août 2023. Voilà, c'en est fini pour ce bulletin d'information. Retrouvez-nous à 19h30 avec la grande édition qui vous sera présentée par Juju Moulamba. Sous-titrage ST' 501